Le roi Charles III fait face à une triste nouvelle, le retour de l'épidémie de grippe aviaire sur ses terres. Selon les informations du MIROR, de ce mercredi 23 novembre, plus de 66 signes ont été repêchés dans la tamise au cours de cette semaine. Un virus qui s'attaque également aux oiseaux royaux protégés. Parmi les 200 espèces présentes sur la rivière de 5 km qui entoure le château de Windsor, de l'écluse de Romney à l'écluse de Beauvénay, près de Dornay, dans le Berkshire, 22 d'entre elles ont été retrouvées mortes sous l'eau, près du château de Windsor, ce dimanche 20 novembre. Face à cette découverte, le père des princes William et Harry seraient profondément contrariés et bouleversés, rapporte une source proche. Et pour cause, le souverain de 73 ans a hérité des signes de sa mère, la reine Elisabeth II, en plus de porter un grand intérêt à la faune et à la flore des domaines royaux. Supérieur à supérieur à Charles III, roi d'Andy, l'homme le mieux habillé du monde L'entourage du roi Charles III effrayé par l'épidémie Je m'occupe des signes royaux depuis 30 ans sous le château et je n'ai jamais rien vu de tel auparavant, déplore Wayne Diermont, 54 ans, responsable de l'organisation caritative Swan Support. Elle se souvient alors de l'épidémie de grippe aviaire qui s'était abattue sur le royaume en 2018, elle avait tué davantage, avec environ 70 signes perdus. C'était sur environ un mois, mais cette fois-ci, il meurt si vite, qu'il meurt littéralement sous vos yeux. Si est-il la vitesse à laquelle ces signes meurent qui est effrayante, car ils tombent littéralement raides morts dans l'eau partout et nous les retirons tous les jours, ajoute-t-elle. Une situation qui laisse les employés du roi Charles III démunis, il n'y a rien que l'on peut faire, car si on les héberge et qu'on les soigne, la grippe tuera tous les autres oiseaux, il faut donc laisser la nature suivre son corps cruel. Au fil des jours, C.I.S.T. David Barbé, le faiseur de signes du roi, qui a occupé ce poste pendant 30 ans pour Élisabeth II, qui est tenu d'informer la famille royale de l'évolution de la situation. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence.